Allons-y ! Allo ! Hey ! Salut gars ! Sandro ? Alors, t'as dit quoi de l'atterrissage ? Pas mal, pas mal. Merci mon frère. Je l'ai vu et moi. Remenez-vous. T'es concentré. Allez, avance. Avant de continuer, faites en sorte de bien vous y êtes partout. Levez les bras. Très bien. Bon, j'ai testé ce petit téléphone. T'as plus un sur ton. Il est bien. Attends. Il est une petite radio il y a 3 ans. Pas seconde. Décroche-lui. Décroche-lui. J'arrive pas à faire tour de ce connerie à la con. Ah, c'est bien accroché cette merde. Ah, c'est bon, c'est bon. Pas d'explosifs de connerie comme ça. C'est plus énorme. Non, je le fouille. Peut-être ça me tuer. Non, j'ai pas d'explosifs sur moi. Eh bien. Eh bon, on est parti alors dans ce cas. Allez, on y va. On y va. Faut vraiment que t'arrêtes ces conneries, Donny. Quoi ? J'ai rien fait. Ouais, ouais, ouais. Faut vraiment que t'arrêtes ces conneries. Quoi ? Il peut le garder, je suis un cadeau. Bon bah, du coup... Pas de soucis, Ricky. Quoi ? Tu ne les as pas reconnus ? Non. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Je vois qu'il y a un reptilien. La main dans les yeux. Allo ? Ça va, mon pote ? Fiche de pute. J'ai pas entendu. Tu me reconnais ? Oui. Rien n'a changé la putain de sa mère. Allez, avance, pote. Ah d'accord, ok, ok, ok. Avance, avance ! Cuisine-le. J'ai besoin de savoir qui est, à quoi, pour donner l'information. Lâche-le, lâche-le ! Avance, avance. Avance ! Ou je te mets une balle. Détruis-le pas, il est déjà détruit de l'intérieur. Attends, on va le réaliser. Concentré, mon coco. Mon pince-mécaire ! Allez, hop là ! Ça va aller, ça va aller. C'est simplement pour se remettre de tes émotions, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ça va. Respire. Si tu savais comment on appris son de ta fille. Des petites danses sur le communisme, par-ci par-là. Allez, ouvre la porte avec ton crâne ! Poc ! Allez, encore ! Poc ! Bon, pose le R, arrête tes conneries. Vas-y, c'est bon. Allez, tiens, enlève-toi le vieux. Allez, démerde-toi. Amène-toi. Ben. Dites-moi là, Charlie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez dans cette putain de situation ? Non, arrêtez pas. Plein, plein de problèmes, qu'ils se soient accumulés. Ah, Lior ! Chavalier ! Papa ! Papa ! Chavalier, t'a pas fait du mal, c'est genre fourré de merde. Regarde, regarde. Oh, Lior ! Regarde bien, tu nous reconnais ? Coucou, papa ! Salut ! Non, derrière ! Quoi, derrière ? Non, derrière, ton putain de père ! Bon Dieu ! Ouais, ouais, ouais 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 ! Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Je les ai rasés ! Fallait bien que je passe incognito ! Tchuss ! Ouais ! Ciao belle, là ! Du coup ! Ah ! En cage ! Très bien ! Parfait ! Impegable ! Papa, toi ! Oui ! Du coup, on va refermer ça ! Très bien ! J'espère que les retrouvailles se font plein, etc. 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 Euh... Monsieur Charlie ! Je voulais simplement vous dire que... Oh ! C'est mignon ! Oh la la ! C'est mignon ! C'est mignon ! Bon ! On va m'écouter maintenant ! On va m'écouter ! On va m'écouter ! Très bien ! Parfait ! Du coup... Il y a eu des problèmes, malheureusement, de l'autre côté ! Énormément de problèmes ! Et vous avez joué avec des personnes... Que vous ne connaissez même ! Je vous les ai laissés une chance ! Je me suis dit que Monsieur Charlie allait se calmer ! J'en ai laissé une deuxième ! J'en ai laissé même une troisième ! Mais là... C'était trop ! Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez derrière cette cage, Monsieur Woods ? J'en sais rien ! Vous travaillez avec les Russes, c'est ça ? Vous êtes un communiste ! Je l'avais dit depuis le début, vous étiez un communiste ! Et si vous sortez de votre matrice des communistes à la con, et tu vois bien que je suis à une bonne tête d'Américain... Eh bien... Maintenant... Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois derrière cette putain de cage ? Est-ce que Denis est un communiste ? Je sais, peut-être ! Peut-être ! Et c'est pour ça que vous l'avez presque abattu à mort ! C'est pour ça que vous lui avez fait... Non ! C'est son avocat ! C'est son avocat ! Et... Denis, du coup, il ne t'a jamais fait de mal ! Denis, tu sais très bien que je ne t'aurais jamais rien fait, tu le sais ! Ta gueule salope ! Ta gueule ! Non, il n'y a pas de ta gueule qui tienne ! Laisse-moi parler ou je t'ai mis une balle ! Non, non, non ! Lire, lire, lire ! Écoute... Écoute-moi bien ! Premièrement... Est-ce que vous avez tenté de me laver le cerveau pour me faire... Pour me faire... Devenir fan de votre truc bidon de capitalisme ou je ne sais quoi ? Oui ou non ? Premièrement, dites... Vous allez répondre par oui ou par non, maintenant ! Sinon, vous mangez une balle ! Répondez ! Répondez ! Alors... Oui ou non ? Alors... Je n'ai jamais voulu faire ça, Denis ! Oui ou non ? Alors, je vais répondre... C'est pas totalement du lavage des cerveaux, c'était pour t'inculquer nos valeurs ! Ok, fils de pute ! Deuxièmement... Est-ce qu'au tribunal, le juge qui était censé faire mon jugement n'était pas le frère de Lior ? Ferme ta gueule ! Putain, je suis en train de parler ! Laisse-moi parler ! Laisse-moi parler ! Écoute-moi bien ! Est-ce que le mec qui était censé faire mon jugement, c'était pas le frère de Lior ? Et vous m'avez pas tabassé avec lui dans la salle du tribunal ? Réponds-moi, le vieux ! Vous m'avez pas tabassé avec vous et le juge au tribunal ? Alors, alors... Alors, mon fils, t'as peut-être... Réponds oui ou non ! Mon fils, t'as tapé, mais moi, j'ai trébuché sur toi ! T'as trébuché ? Ah, ça fait des blagues ! T'es au bord de la mort, mon vieux ! T'as continué de faire des blagues ! T'as trébuché ! Et tu vas voir, mon gun, comment il va trébucher sur tes deux yeux ! Je vais te faire un trou, ta tête, ça va être un putain de gruyère, fils de pute ! Regarde-moi dans les yeux ! Tu me reconnais ? J'ai rasé mon putain de crâne ! Je suis revenu à la vie, fils de pute ! Je me suis fait une putain de piqûre ! J'ai cru que j'allais canner ! T'allais m'avoir ! Tu m'as pas eu ! J'en peux plus, je suis à bout ! Les deux mecs à côté de moi, c'est mes frères ! Vous m'aurez pas ! Ils m'ont soutenu ! Je suis putain de bien entouré, fils de pute ! Et toi et ta vie ! Il va vous arriver que des galères à partir de maintenant ! Regardez-moi bien ! Rikki ! Rikki, dis-leur ! Dis-leur ce qu'il va se passer ! Moi, je vais partir en couille, Rikki ! Calme-toi ! Hé, calme-toi ! Laisse ton arme, ça devrait aller ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tu veux que j'attache pour ta yeux ? Je peux comprendre ! Je vous présente la guérra ! J'ai oublié de faire les présentations, certainement ! Elle est mignonne, du moment qu'on s'excite pas ! Non ! Du moment qu'elle commence pas à marcher, à pas de félins, elle n'a pas encore faim ! Mais à un moment, elle va commencer à avoir faim ! Et du coup, elle va manger celui qui est le plus amouré ! Sinon, va pas te tuer ! Va te manger ! T'es-le ! Elle aime bien renifler au départ ! Et après, petit à petit, on fera bien sûr ! Elle va essayer de voir un peu qui tu es ! Allez, papa ! C'est qui ? Pourquoi ? C'est-à-dire que là, si le Jean-Tazan, il va trop bouger ! Du coup, Bagara va... Comment ça va ? Il est parti ! Il est fuyé ! Tu vas la cuire ! Et du coup, pourrais-le c'est un steak ! Lâchez, on les attrapera plus tard ! Rires 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 Du coup, là, je crois que c'est le destin. C'est le destin, mon pote. C'est le destin, c'est ça. Du coup, je vous laisserai le choix. Dis-moi, madame. Tu sais, entre nous, je sais qui tu es. Ah oui ? Il y en a, je ne sais pas tout ce que je sais. Oui. Tu sais, je sais que... Je sais que tu travailles pour quelqu'un. Oui. Tu sais que je travaille pour quelqu'un. Très bien. Tu vas continuer à venir, là ? Je sais aussi ce quelqu'un ou cash-leur dont il a volé de la banque fédérale. Les accusations, c'est très dangereux ce que vous jouez, là. Vous jouez à un jeu très dangereux. Qui vous a tenu au courant, concernant tout ça ? Euh... Ok. Il a fait un petit malaise. Bah, Guérat, tu n'as pas fait le con. Non. Un petit malaise, un petit malaise. Ça ne fait pas de mal pour un vieux. On va le réveiller. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. On va être le coup de phaseur d'autre pas l'heure. Bah, mélangé à la pisse. Conducteur. Ah là là, Lior, 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 Lior. Quoi ? T'as brisé mon cerveau, mon mental, mon cœur. T'as tout brisé. Arrête de dire n'importe quoi, Denis. Et moi, je t'ai même pas brisé ton cul. Même pas ton cul. T'es complètement fou, Denis. Mais aujourd'hui, on va briser ta famille. D'ailleurs, le juge, c'était ton frère. Est-ce que j'ai compris ? Pas mon frère à proprement parler. Ah, ouais, ton frère, celui qui tient le sac, quoi. Ça veut dire, c'est ça ? Ton meilleur ami. Un portant de sac, c'est ça ? C'est juste quelqu'un que mon père a adopté. D'accord, la merde. C'est tellement mignon. Il a la main sur le cœur, votre père. Ouais, il y a plein d'enfants adoptés. Bientôt une balle. Ça va faire un paquet d'orphelins bientôt. Bon, on va attendre encore un peu. Parce que Baguera commence à rouler. Sans patienter. Sois patient, Baguera. Et vite, gardez vite. C'est pas mieux. Ouais, ça va mieux. Dès que vous êtes en train de me faire des accusations me concernant, est-ce que vous êtes sûr de tout ce que vous dites ? Et est-ce que vous êtes sûr que ça se retournera pas contre vous ? Ouais, je suis sûr de ce que je dis, ouais. Et c'est ça le problème, c'est que vous en savez un peu trop. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait aux gens qui s'en savent un peu trop ? Oui, sauf que, tu sais, tu peux demander à ma fille, j'ai toujours un plombé. Ça, c'est vrai. Papa pense toujours à un plombé. Ouais, mais là, moi j'ai un plombé. Je n'ai pas un plombé. Attends, 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 attends. Mais attends, attends, attends. Vous assignez quoi, là ? Plombé sur qui par rapport à qui ? Tu sais, tu me permets, je te sors un truc, un petit papier, un petit papier que j'ai dans ma poche. C'est un petit dossier confidentiel. Tu sais, je ne suis pas libre, je sais qu'avec les menaces des Russes, avec les menaces de l'ONU, je savais qu'un jour, l'autre, notre royaume allait tomber. Un royaume, royaume. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que malheureusement, vous êtes mis dans l'idée qu'il n'y avait que des putains de Russes, comme j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, vous nous avez mis tous dans la merde. Vous avez bloqué le putain de business et vous êtes en train de me bloquer. Vous, nous, j'avais mis dans la merde. Ah, je vous ai mis dans la merde. Et en quoi exactement ? Vous, nous, on s'est mis dans la merde ? Oui, surtout Emilio. Et pourquoi ? Et pourquoi ça, exactement ? Et pourquoi tu parles d'Emilio ? Attends, mais Ricky, regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, Ricky. Il pense qu'on en a quelque chose à foutre d'Emilio. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu sais, rapproche-toi, rapproche-toi, parce que je ne vais pas parler trop proche. Viens. Emilio, j'ai un moment contre vous. Et d'ailleurs, il lui reste encore peu de temps avant que je lui foute en fédéral. Il va être dans la merde. Et c'est bon, il va récupérer le trône. Et je vais chier sur son trône. Je vais faire un bon caca. D'accord. Hé, tu comprends ou pas ? Oui, je comprends. Oui, bien sûr. Et pour prendre la place de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Oui, il faut la battre. On est d'accord. Ou le piéger. C'est exactement ce que j'ai fait avec Mike Underwood. Exactement. Et malheureusement, on n'a pas touché à votre putain de business. Ricky, tu as touché à la réserve d'or. C'est la mienne. Très bien. Et qu'est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Tu as touché à mon business. Oh, du coup, le gouvernement est corrompu. C'est ce que vous voulez dire. Pourquoi j'ai des grands mots ? Parce que vous utilisez des mots de bandit. Du coup, vous êtes des bandits. C'est mon business. Là, je vous ai eu. Petit con. Du coup, je vais vous laisser vous concerter un peu. Vous raconter un peu vos vies, etc. D'accord ? Je vais vous laisser une 5-10 minutes. D'accord ? Oui. Et une fois que vous aurez fait tourner un peu tout ça, je vais revenir demander une petite décision. Et dans tous les cas, si j'en putain, l'autre devra prendre la responsabilité de la mort. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore ce scénario. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou alors ? Ou alors ? Parfait. Ou alors, on peut avoir quelque chose ? Comment ça ? Quelque chose ? Tu sais, tu te rappelles de cette fameuse réunion avec le père de Donnie ? Ouais, je me rappelle. Ouais, tu te rappelles aussi de la superbe photo de famille avec Emilio, toi, le père de Donnie. Où tu veux en venir ? Tu sais, j'ai promis une chose. C'est que je me défendrai jusqu'à la fin. On est sur un échec qui est là actuellement. Et là, le roi est au bord du plateau. Il n'y a plus que le roi est là. Oui. Arrête, arrête, arrête. Mais cette photo avec Emilio dessus, elle peut tomber dans les mains de la police. Ça veut dire que ton petit roi peut aussi s'écrouler. Je ne vois pas de qui il parle. Moi, j'ai souvenir de Salvatore. Après, Emilio, moi, je... Ouais, mais c'est le fameux Emilio que tu as plusieurs fois prononcé. Et tu te rappelles, Donnie, quand tu as dit à ma fille que tu avais peur d'un certain Emilio ? Non, pas du tout. Ah non ? Tu ne te souviens pas ? Non, non. Ah bon ? Tu ne te souviens pas ? Non, jamais. Tu es sûr, Donnie ? Tu es sûr, Donnie ? Ça ne finit pas. Ça fait plus d'une heure du temps. Mais nous sommes en pleine Paris. Mais c'est où ça, en fait ? Je ne comprends pas. Si je m'ai dû me plier, je n'ai jamais vu un tunnel comme ça. Un tunnel de dingue. Ça me fait peur. C'est comme si le béton va tomber sur nous. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10 heures. Là, il est 11h30. Ça ne finit pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tombent. Je ne sais pas, j'ai envie de m'arrêter. Mais est-ce que la police va arriver ? Est-ce que les pompiers vont arriver ? Mais franchement, c'est un truc de ouf. Regardez comment c'est en haut. Ça me fait peur. Tu es en train de lui proposer une solution, une issue qu'une personne pouvait s'en sortir et il est en train de te chier à la gueule. C'est ce que je suis en train de voir. Non, je suis en train de dégocier. Il est en train de tenir par les couilles. Oui, voilà. Justement, il faut que tu comprennes un truc. Je m'appelle Mc Canaway. C'est même pas mon vrai nom, Big Balls. Et du coup, on va appeler comme ça parce que j'en ai gros sur les couilles. Du coup, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de tes histoires ? Si tu veux balancer ta putain de photo, balance-la. Mais dans tous les cas, je reste en vie parce que je sais faire en sorte de tourner le cerveau des gens. Que ce soit toi ou d'autres, ce sera la même chose. Mc Canaway. C'est ce que je sais faire aussi. Oui. Fais en sorte de parler avec ta fille. Parlez un peu entre vous. Décidez-vous de ce que vous voulez faire. Ça commence à se faire tard à avoir fond la panthère. Oui. Effectivement. Tu l'as dit au vrai nom, là, quand même. Mais tu crois qu'ils vont chercher où ? Dans un dossier à Miami ? On s'en fout. Dans tous les cas, ils ont voulu faire, ils ont voulu jouer, ils ont perdu. On en laisse un en vie et on laisse faire leur petit truc. S'il y en a un autre qui est en train de faire des canaries, peu importe, on la bat l'autre aussi. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces conneries. Le gouvernement doit garder sa place et on gardera la nôtre aussi. Parfait. Et tu vois quoi pour la suite ? Il y a juste un problème de l'autre côté. Où ça ? Gordon et son équipe. Ils sont dans la merde. Pourquoi ? Il va falloir qu'on se dépêche. À ce point ? Oui. C'est qui le gros. C'est qui le gros. C'est qui le gros. Ah, ça me rassure d'entendre votre voix. Vous n'êtes pas fait choper. C'est qui le gros. C'est qui le gros. Très bien. Parfait. Implicable. Dites-moi. Apparemment, Gonzalo m'a dit en urgence comme quoi il y avait une merde. Quelqu'un a balancé l'endroit. Ok. J'ai déjà fauché la merde. Très bien. Ah, je crois que ça... Ah. J'ai entendu Baguera crier là. Mais non, t'inquiète. T'es bien dressé. Non, mais je crois qu'elle agraille là. Mais... Là, le vieux est lancé un peu trop à mon coup. Très bien. J'étais même pas sur place comme on voulait que j'envoie une putain de position. En plus, il fait le mal. Du coup, c'est les Autrichiens. Ils vous ont balancé directement sur place. Bon, bah on va s'occuper de ces connards. Très bien. Dites-moi. Il est jamais ici. C'est sûrement de la cocaïne. Merci le Renard TV pour les 12 mois. Il vous a vu. Ça, c'est un peu moins bien. C'est vraiment moins bien. Un carnage là. Et du coup, il est retourné. Oui, mais bon. Il connaît votre visage du coup maintenant. Il sait. Il arrive à mettre un nom à une tête. et ça, c'est mauvais pour le business. OK. C'est lequel ? Ils ont fini de parler. Désolé, désolé. Oula. J'essaie de voir. Discutons encore, je crois. OK. Eh bien, écoutez. C'est pour ça que vous êtes professionnel et que vous continuez à garder votre putain de boulot. Merci, monsieur Gordon. Vous me tenez au courant de comment l'avancer. Merci. Plaisir partagé. Au revoir. C'était pour quelque chose de la droite ? Non, non, non. J'ai glissé. Bon. C'est pour qu'un zoo. Je crois que... Il y en a qui veulent parler. Ouais. OK. On y va. On y va. Je ne sais pas les fous de quoi là. On est là. On est là. On est là. Ouh ! Qu'est-ce que... Regarde, il y a du sang, là. Qu'est-ce que c'est passé ? Alors ? Ton putain de chat vient de m'emmermer de mollet. Ah, putain. Mais là, ce n'est pas un chat. C'est une pantheure. Ton chat, ton chat, ton chat. Oui. Il finira certainement les restes. Du coup, je suppose que vous êtes décidé que vous avez compris que vous êtes rentré dans cette putain de cage parce que vous avez voulu jouer. Mais malheureusement, ce n'était pas dans le bon sens. Vous avez forcé dans ce que vous voulez faire et malheureusement, vous avez merdé. Du coup, c'est à vous la décision. Qu'est-ce que vous faites ? Tu es moi ? Tu es moi ? Tu es moi ? Non. Tu es moi ? Tu es moi ? Non. Si. Tu es moi ? Non. Tu es moi ? Un vrai père protecteur. C'est merveilleux. C'est parfait. Tu es moi ? Dior, tu sors. Non. C'est toi qui sors. Bon. Putain, j'ai 66 ans. Tu ne vas pas me les briser. Je vais chaler. Je vais chaler. Je vais chaler les gars. Laissez-les. Laissez-les. Alors là ? Qu'est-ce que c'est bignon ? C'est trop émouvant. Non, tu es moi ? Non, tu sors. Tu es moi ? Laisse-moi mourir. Je t'en supplie. Je ne veux pas rester en vie. Je ne veux pas rester en vie, tu comprends ? À la limite, on bute les deux. Comme ça, tout le monde est content. Il se retrouve en enfer et on est parti. Regarde. Regarde-le. Regarde-le dans son visage. Quoi ? Aïe ! Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a plus de choses. Il l'a sommé. Il l'a sommé. Attention, vous bougez la peau. Prenez-la. Chantez-la. On assort. Ok, monsieur. Quel beau père incroyable. Oh, qu'il croyait que tu n'avais pas de cœur, vieux chnoc ? C'est bien. Je vais lui rattacher les mains. Je vais baiser sa fille, en plus. Dis-lui, dis-lui, il n'y a pas qu'il part. Ouais, c'est vrai. Vieux chnoc ! Quoi ? Il faut que je te prévienne. Tu vas être grand-père. Tu vas être grand-père, là. Je vais venir m'occuper de ta fille. Oui, je suis au courant. Elle a vu le test de grossesse chez elle. Ah. Quoi ? Je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire exprès. C'est mignon. C'est une putain de mignon. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il m'a sauvé. Ah, ouais. C'est vrai. C'était... Non. C'était bref, mais c'était conseillé. On n'a pas pu faire réellement d'affaires ensemble. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Vous avez l'air d'être un homme très intelligent. Je ne sais pas. D'ailleurs, mon associé m'a dit de vous laisser en vie d'essayer de voir ce que vous allez faire. Et finalement, pendant les deux jours qui ont suivi, vous avez fait les pires erreurs que vous pouvez faire sur cette putain de planète. et malheureusement, on doit faire un choix. Vous pouvez comprendre. Je l'ai envie. Je vous en prie. Ta gueule, il n'a pas fini. Par contre, c'est Wootz. Je ne l'entends pas. Vous ne l'entendez pas ? Non. Parfait. Je suis prêt. Je suis prêt à faire ce que vous avez besoin de faire. Je le comprends. Du coup, je ferai en sorte que votre fille soit en sécurité du moins là-bas une fois que je le reposais. Par contre, si elle tente le moindre truc concernant nous, les autres, je la bute sur place. Je la ramènerai même pas. Il n'y aura pas d'autorisation ou autre chose. Je vois, Rik. Allez, deux minutes. Je ne surveille là. Non, t'inquiète, t'inquiète. Papa, pourquoi t'as fait ça ? Viens, enroche-toi. Quoi ? Enroche-toi. Putain, mais dégage le chat ! Qu'est-ce que... Monsieur Woods, je ne vous conseillerai pas de faire ça. Papa ! Ah ouais, il est un peu contenté. Non, ça ne va pas aller là. Donne-moi ta main, papa. Je suis là, papa. Je serai là jusqu'à ton dernier souffle. Allez, un dernier mot et après, à la fin, la panthère. Non, arrête. C'est l'heure de manger, les gars. Allez, papa. Oui. Viens. Dis-moi. Oh, quel champion de ta famille. Pas te faire foutre. J'ai l'heure de question, tu ne comprends pas. Recule la panne. Mais elle commence à avoir faim. Elle aura de quoi manger. Du coup, comme je vous ai expliqué, votre fille fera en sorte d'être CNSO. Ça, je peux vous le promettre. Et je ferai en sorte de la remettre aux mains de l'Etat. Ou du moins, à la place qu'elle doit avoir. Non, je ne veux pas de cette place. Oh, que si, tu verras. C'est sympa les bandits. Ils sont morts en prison. Du coup, vous allez devoir prendre pour elle. Comprenez ? Non. Il en faut bien. Je peux y aller d'être de toute ma famille. C'est bien. Vous avez peut-être donné... Il y a 50 000 jeunes en ville. Non. Ricky, écoute ton putain de père. Écoute ton père. Non. Ricky, je t'en supplie. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Je t'en supplie. Il en sait trop. Il en sait trop. Il en sait beaucoup trop. Ricky. Malheureusement, on fera demi-tour. Il te plaît, Ricky. Oh là là. Il peut t'aider. J'en sais rien, moi. t'en supplie. T'en supplie. Papa. 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 Amène-la. 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 Dis-lui. Dis-lui. Dis-lui, papa. Dis-lui. J'ai des ressources. Je peux vraiment... Non. Non, attends avant de parler. Attends. Il faut savoir. Tu dois nous promettre de nous laisser partir en vie. Tu veux une autre formation ? Une information ? Oui. Je vous écoute. Non, non, non. Papa ne dit rien. Tu nous laisses partir et je te donne une information qui va te plaire. Qui va sacrément te plaire. Tu es sûre de ce que tu es en train de me dire ? J'en suis sûre. J'en suis sûre, oui. Selon la formation, je jugerai si c'est bon ou pas. Pourquoi pas. Ouais. Je pense que tu vas être surpris. Très bien. Mais de quoi je risque d'être surpris ? Les... Riki, attends, attends. De mes ennemis sont mes amis. Très bien. Riki, Riki. Mais... Oui. Tu sais... Il y a une chose... Il y a une chose qu'on peut... Qu'on peut dire, c'est que j'ai toujours été loyal. Riki. Riki. Ferme ta gueule, Denis ! Arrête, 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 arrête là. Tu vas riquer. C'est... En tant que personne royale, je déteste les traîtres. Que ce soit de mon côté ou du côté de mes ennemis. Et tu penses que j'ai toutes ces informations de quelle manière ? Comment j'ai su que l'or était à Caillot-Péricot. Je ne sais pas. Tu dois certainement traficoter avec certaines personnes. Oui. Papa, non, dis pas plus. S'il ne nous laisse pas partir, on ne dira rien. Il ne nous laissera pas partir, sinon tu le sais très bien. T'as quoi comme information supplémentaire ? Dans tous les cas, il est enfermé. Soit je décide qu'il meurt, soit il peut peut-être s'en dire, qui sait, selon les informations. Dis caméra. Dis caméra. T'es en train de me dire que l'associé avec qui m'accompagnait toute ma vie. C'est peut-être pour ça qu'il voulait garder les informations. Dis caméra qui voulait... Qui m'a dit comme quoi l'or était sur Caillot-Péricot. Et c'est pour ça que j'ai préparé une bombe nucléaire en direction de Caillot-Péricot. Écoute, Ricky... Ce papier que je viens de te donner, regarde ce qu'il est écrit. Arrête, c'est la vérité. Ce papier que je viens de te donner, c'est la vérité. Une bombe nucléaire a été déplacée et je t'assure qu'une chose... Il est venu nous voir. Je t'assure qu'une chose... Il a voulu parler avec papa. Ricky, ne laisse pas parler malédique comme ça ! C'est la vérité ! Je t'assure une chose, c'est que cette bombe nucléaire viendra sur Caillot-Péricot si je ne donne pas les informations... Je te jure que c'est la vérité ! Si je ne donne plus de nouvelles... On ne te ment pas ! Ah mais j'avais dit, je t'assure qu'une bombe nucléaire va arriver ici ! Oui, une bombe nucléaire ! Je te jure que c'est la vérité, Ricky ! Vous n'avez pas de preuves ! Je te jure que c'est la vérité, Donnie ! Fais pas bouger une bombe nucléaire comme ça ! Tu te souviens, le jour... C'est un papier secret défense ! Regardez si vous voulez ! J'ai tout fait pour que tu t'en ailles ! Et qu'il ne t'arrive rien ! J'ai t'ai dit qu'il y a meilleur qu'il t'avait balancé aussi, Donnie ! C'est la vérité ! Non, t'as pas le droit de douter, Ricky ! Je te jure ! Je vous le jure, c'est la vérité ! Et je peux dire même quel agent de police a ces informations ! Une bombe nucléaire, mais ça ne détruit pas que Caillot-Péricot ! C'est vrai, ils m'ont tout donné ! Oui ! Et qui ça ? Le commandant Zero 6, c'est le capitaine ! Il y a un environnement là-bas ! Et il a cette information-là ! Ils ont toutes ces informations ! À part la photo ! Cette photo, ils m'ont demandé à maintes et maintes fois ! Voilà ! Je ne leur ai jamais donné ! Ils veulent savoir à quoi ressemblent les millions ! Et avec qui ils travaillent ! Je ne leur ai jamais donné d'informations ! Par contre, eux, ils me remontaient les informations ! C'est exceptionnel, là, ce qui se passe ! Bien ! Je ne sais même pas pourquoi je suis là en ça ! C'est un vrai bail pour ton caméra ! Je sais, c'est juste que ça m'a fait rire, la bombe nucléaire ! Bien ! Donc, Dick ! Je ne sais pas ce que je veux dire ! Je suis venu à vous donner des informations ! Oui ! Je peux même te dire le jour ! Quel jour ! Quel putain de jour ! Le jour où il s'est fait attraper lors de la braquage de banque ! Celui qui n'avait pas parlé du casino aussi ! Après moi, je n'étais pas dans l'histoire ! Donc, je ne veux pas être impliqué d'eau ! Je ne veux pas être en mode « ouais, tiens ! » Investigateur du casino aussi ! J'étais pas dedans, moi ! J'avais fait le casse du casino ! Il y a aussi le casse de la Banque Fédérale ! Ok ! Les deux ! Vous n'allez pas mourir ! Quoi ? Je vais vous mettre derrière les barreaux ! Non ! Vous allez pourrir dans une putain de fédérale à la con ! Au moins, vous serez en vie ! Et vous serez ensemble ! Si on n'a pas de nouvelles de nous ! Tout ça sera balancé ! Tout ! Vous serez en prison fédérale ! Il ne vous arrivera rien de mal ! Riki ! Simplement, il y aura assez de dossiers pour faire en sorte que vous restez là-bas ! Vous a filmer quand même ! Riki ! Riki ! Tu sais que... Tu sais que des gens comme nous Tu ne trouveras pas à chaque coin de rue des gens loyaux ! Très bien ! Très bien ! Deux secondes ! Il y a la... Il y a la... Écoute ! Écoute-moi bien ! Ferme ta putain de gueule ! Non ! Ferme-toi ta putain de gueule ! Petit fils de pute ! Tu es en train de douter, tu dis que tu n'as pas honte ! Écoute, ça fait depuis une putain de semaine qu'il est en train d'essayer de vouloir une putain de bombe nucléaire ! Ok ? Ça fait depuis une putain de semaine qu'il me casse les couilles pour avoir une putain de bombe ! Il y a qui qui peut avoir une putain de bombe à part ce putain d'enculé qui est dans la cage. Du coup, ce qu'il dit, c'est peut-être vrai. On est rentré à 10 heures. C'est peut-être vrai, d'accord ? Du coup, j'ai besoin de l'avoir envie pour être sûr qu'il dit la vérité. Et s'il veut chercher sa putain de bombe nucléaire, ce sera qu'à partir de lui. C'est tout. Tu comprends ou pas ? Tu me suis. Du coup, il doit dire peut-être la vérité, ce fils de pute. J'ai besoin de l'avoir envie. J'ai besoin de l'avoir envie. Je te demande une seule chose en échange. Dis-moi. C'est une putain de déclaration, je ne sais comment, par vidéo, je ne sais quoi. Ou elle dit qu'elle me fait une grâce présidentielle à Donnie Boobzy. Tu t'appelles Donnie Boobzy ? Donnie Boobzy, que quoi ? Elle te gracie de quoi ? Elle me fait une grâce présidentielle que tous les faits qu'ils ont essayé de me faire porter, tous les faits qu'ils ont essayé de me mettre sur le dos, qu'ils me les enlèvent tous, que tout est enlevé. Il y a une grâce présidentielle sur moi. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir les journalistes de suite. Ils vont avouer tous les trucs comme quoi ils ont fait des trucs de merde, etc. Et qu'ils vont se rendre chez les keufs. On les ramène chez les keufs, ok ? On fait en sorte de lui dire tous les trucs comme quoi elle te gracie avant de démissionner, bien sûr. Une fois que tout ça s'est enlevé, on est blanc et on fait en sorte de les mettre en tôle. Une fois que les deux sont en tôle, on met un nouveau en place. C'est bon ? Parfait. Ok. On y arrive. Parfait. Vous allez nous suivre. Je vais être président, les gars. Non, président, il faut être quoi tous les jours ? Il faut être impossible. Allons-y, on va faire un tour. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Merci, merci. Encore un gâteau, ça, ça, d'assement au chier, c'était pas normal. Je pense qu'il y a un peu tomate. Est-ce que vous avez le numéro de la journée ? John. Ouais. Ouais, j'y suis. Quel est mon téléphone ? J'espère que Ricky ne perd pas la tête, sinon ils nous foutent tous dans la merde. Appelez, monsieur. Moi, je sais pas, c'est quoi toutes vos histoires, là. Jean, ça me dit que c'est un mec qu'on connaît depuis très longtemps, il nous a jamais baisi. Là, vu ce qu'ils disent, ça a l'air d'être cohérent, quand même. Putain. Allo ? Allo, Benny ? Ça va ? J'ai l'impression d'être sur Netflix, je vais péter un plomb. Ah ouais, je comprends rien, moi. C'est pas dans l'histoire, déjà, j'arrive, t'es chauve. Tu t'appelles Donnie Boobie. C'est un truc, j'ai oublié que j'ai tué quelqu'un aujourd'hui. Parce que c'est un faux nom. Parce que Ricky, c'était les gros seins. Les gros bulls, et moi, c'est les gros seins. Les petits seins. Ah, ok, j'ai compris. Mais du coup, on s'appelle Ricky McTominay. Big Bull. Ouais, McTominay, c'est un but. Mais du coup, Dick, c'est un menteur. C'est une Poukab à la base. Ah, il vous a trahi, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Je l'aime pas, je le déteste, mais il m'a toujours sauvé. Au tribunal, il est venu me sauver. Il a toujours essayé de me sauver, j'y crois pas, je peux pas. Donnie, c'est un opportuniste. Non, non, j'y crois pas. Je te jure que c'est la vérité. Il a toujours essayé de me sauver. Il est dit que c'est un fils de pute, mais il a toujours essayé de me sauver. Il est pas comme vous. Tony, arrête. Quoi ? Je te jure que c'est la vérité. Putain, psychopathe, lâche-moi. Au moins, tu le sauras, même si je meurs. Ouais, ouais. Mais du coup, tu veux toujours que tu es Trix ? Arrête. Ah, je t'avais une question ? Je crois l'enfant, il est de moi, fils de pute. Non, non, non. Ça. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on t'en aura plus ? Au moins, il y en a un, au moins. Ça te rend de la blague. Regarde où tu marches, espèce d'idiot. Mon dieu. Vas-y, viens sur mes... Porte-le, porte-le, porte-le. Vas-y, viens. Ok. Allez, on y va. Attends, attends, attends. Descends, descend, descend. Descends. Descends. Viens. Ça marche, ça marche et c'est toi qui me portes. Viens. Vas-y, monte. Ouais. Bon, quand j'arrive là-bas, je te ramène, ok ? Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire de nous, Ricky ? Je suis un homme de parole. Je vais vous laisser en vie. Mais vous allez aller à votre vraie place. Où ça ? C'est-à-dire ? En prison. Quoi ? Ricky, tu sais très bien qu'en prison, on te sera inutile. Si. Il y a un truc couille qui s'appelle le parloir. Et à ce moment-là, on pourra parler. C'est pas mieux. Vous voyez les annonces ? J'ai l'impression que tout le monde a l'air déjà de vous oublier. Vous étiez vraiment de passage, j'ai envie de dire. Non, qu'est-ce qui se passe au pays ? Apparemment, ils sont en train de voter déjà pour un autre président. Comme si vous étiez transparent. Ouais, un certain Mike. Je t'avais dit que j'aurais dû envoyer cette bombe nucléaire sur le Brésil. Papa, arrête tes conneries, bordel de merde. J'envoie des tweets, votez Mike Underwood, Underwood, Monsieur Underwood, je voterai pour vous. Monsieur Underwood. Ouais ? Il y a l'air de faire... Je voudrais l'être emballé en plus, hein. Ouais. Combien de temps ? Ah, je suis en train de dire un tweet, là. L'ancien gouvernant va en place, c'était vraiment dégueulasse. Enfin, content de ce set de débarrasser deux. C'était pas super apprécié. C'était un putain de communiste. Encore un. Et lui, il a capitaliste dans son nom. L'ancien président était vraiment une pourriture. J'espère qu'il ira croupir en enfer. Ouais, 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 waouh. Ils sont... C'est des salauds, quand même. Il y en a qui sont assez crus dans leur déclaration. Incroyable. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a un avion, il y a un avion, faites gaffe. Allez, ça va, je sais quoi. C'est quoi, vous lui donnez rendez-vous ici ? Il m'a dit de lui envoyer une pause. Je vais attendre quand il soit posé. Oui. La présidente avait des énormes sens, c'est dommage. Ah ouais, il y en a qui se lâchent. Rien voir les réseaux, c'est vraiment... C'est une bande de gros cons. Je vais les atomiser aussi, eux. Oui, oui. T'es un ministre. Allez, tapez les journalistes et tu te mets en face. Hop là, ici, tu vois. Tu te mets bien devant le repos de la Russie. C'est marrant comme ça. Arrête-toi. Arrête-toi devant. Appelle les journalistes. Ah, je crois que j'ai encore... Allo ? Allo ? Oui ? T'as reçu ma position ? Vas-y. Ok, à tout de suite. Il arrive. Oui, bien. Parfait. Je ne t'ai pas vu venir. Ah. Une explosion. J'aurais peut-être été en public. C'est le taxe de 60-50. Mettez-vous bien là. Le journaliste arrive ? Oui. Vous n'avez pas à appeler les keufs, j'espère ? Non. Vous allez bien. Je pense que je serai dans la merde si j'appelais les keufs, je pense. J'espère bien. On va attendre sagement. Et on va faire en sorte de faire un peu des annonces. Tu sais, pour faire comprendre comme quoi le gouvernement a été corrompu, blablabla, blablabla, d'accord ? Ça vous permettra d'aller un peu en tol. C'est quoi vous faire un peu les jambes ? Et une fois que vous sortirez de la barre, on pourra négocier. Ou peut-être que si vous brûlez les perpètes, ça c'est votre problème. Bah alors ? D'accord. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Un garçon ou une fille ? T'as voulu me baiser, hein. T'as quoi ? J'ai voulu te baiser, Denis. Arrête. Enfin, c'est plutôt l'hiver. C'est toi, Denis. Ouais, ouais. Et je l'ai baisé, mais pas comme je voulais. Mais t'as conné, papa. Ouais. Je vais pas laisser un café, moi, dans les cours. Ah là là, dire que tout ça aurait pu très bien se passer. Ah ouais, quelle manière. C'est bien se passer, ouais. Ah, c'est vous qui avez foutu. Pardon ? C'est toi, Denis. Oh ! C'est toi qui a foutu la merde, Denis. Non, 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 non. Si. D'ailleurs, vous avez pas un petit... Un petit doge de cocaïne pour moi ? Non, ça va aller, papa. T'avais arrêté. Ouais, jusqu'à il y a trois heures. Eh, Denis, tu veux du champagne ? Non, non, je vais donner mon verre qui est resté. Ah non, je te l'ai donné à toi. Ah non ? Si, tout à l'heure, je te donnais mon alcool qui m'a resté. Ah, tu le veux ? Non, non, bois-le, ça te fera du bien. Pas besoin d'alcool, là. C'est chat en train de repenser à quoi ? Ah bon, je bois pas en service, quoi. À quoi avant-hier, j'ai fait brûler son fils. Hein ? Fils de pute. Il est fier. Eh, un beau petit barbecue. Denis ? Hein ? Tu sais que tu auras brûlé en enfer, espèce d'enfoiré ? Ouais, mais toi, ton fils, il a brûlé avant. En tout cas, tu t'en es bien sûr, c'est maravou. Merde ! T'as réussi à te métriquer un peu dans la poche. C'est pas tout le monde qui a réussi. T'as de l'expérience, mon pi. Je n'ai pas mis dans la poche. Je lui ai dit la vérité. Tu t'es sauvé le cul, mon pote. J'espère que ce que t'as dit, c'est vrai. C'est la vérité. Enfin, j'espère pas. T'as peur pas, mais c'est la vérité. Oh, il est serré, le jean. Allez, viens, fais pas le timide. Ah oui, oh là là. Ouais, tranquille, bonjour, messieurs. Ça va, tu vas bien ? Bonjour. Ça va et vous ? Ça va, ça va. Attends juste deux secondes. Ah, il est là. Il est là ! Hé, Aran est là. Bonjour, messieurs. Salut, gars. Ouais, tu vas bien ? Ça va, tranquille, vous ? Tu vas bien. Vous allez où, ta caméra ? Ah, il faut la caméra. J'ai mon portable. Non, non, tu vas prendre ta putain de caméra. Ah, je vais chercher dans ton coffret. Et tu fais la sorte de ta rampe. Relève-moi un peu, là. Relève-moi le col, là, putain. Relève-moi un peu le col sur le côté. Oui. Je suis face ? C'est bon ? Ouais, vas-y. Attends, je vais les renouer. C'est de la merde, vas-y. Il faut des jeux qui attaillent. Hop, là, c'est dur. Ah, c'est dur avec ma taille. Attends, je te porte. Ah, touche pas, vieux schnock de merde. Du coup, explique le scénario. Vous allez faire en sorte d'être accusé de tout ce que vous avez fait. Le pro, il célèbre, il n'y a pas de coups. Coupe, 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 filme pas de suite. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Allez. Du coup, vous allez faire en sorte de dire exactement que vous allez être jugé pour les crimes que vous avez commis envers le gouvernement américain et que vous avez fait de la merde, etc. Je vous laisse le choix du discours. Dans tous les cas, il faut faire en sorte que vous soyez incriminé. Ok ? Si je vois que vous dérapez, peu importe, vous commencez à faire de la merde. Je fais en sorte de vous enterrer sur place. Ainsi que le mec qu'il a aussi. Parce qu'il ne me servira à rien. Donc faites en sorte, si vous ne pensez pas à vous, faites penser à une personne qui vient tourner au moins le truc. Ok ? Et tu fais en sorte aussi de grâcier tous les faits de Denis. Ok ? Ok. Même s'il est mort, il a la grâce présidentielle. Je veux qu'il soit grâcier. Ah, caca. Parfait. Alors, dans ce cas-là, action. Allez-y, monsieur Charliewood. On vous écoute. Chers citoyens de Los Santos, je suis le président Charliewood. Aujourd'hui, je me tiens devant votre caméra pour vous annoncer quelques mauvaises nouvelles. Et quelques... La bonne nouvelle, c'est pour le défunt, Denis Gubzy, qui a été accusé pour autre trahison, l'utilisation de matériel militaire. C'est une erreur judiciaire. Il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Sauf que le juge et Russ et Fluff sont contre-foutés. Je vous annonce aussi ma démission pour le bien des États-Unis d'Amérique. Et vous, vous avez des résultats, du coup ? Des choses à dire ? Non, rien à ajouter. Ok, ok. Messieurs les ravisseurs, puis-je vous filmer ou pas ? Tu ne me filmes pas. Ok. Tu risques de regretter. Ils ont des choses à avouer, là ! Du coup, partie 2. Oui. Maintenant, vous allez parler de vous et de votre putain de cas. Pas, pas, pas. Vous êtes des criminels qui avaient agi contre une certaine communauté russe ou communiste, peu importe. Et vous avez fait des trucs que vous regrettez, mais que vous serez jugés dessus. Ok. Du coup, pour la peine, vous devez faire en sorte d'aller en fédéral. Pour faire en sorte que tous les citoyens sont égaux, blablabla, et je t'empêche pour le reste. T'as compris ou pas ? Oui. Parfait, 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 et on reprend acte 2. Allez, c'est parti, monsieur. Contra, partie 2. C'est au bout, je vous écoute. En tant que citoyen américain, j'ai usé de mon second amendement de la Constitution américaine afin de faire tomber l'État avec l'armée américaine. Voilà, c'est la présidence de Make-A-N-Out. Des preuves m'avaient été rapportées pour des financements russes. Ces preuves ont été falsifiées. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables de ce coup d'État. Nous sommes coupables de tous les actes que nous avons pu faire pendant ce mandat. Chers citoyens, sachez une chose, c'est que nous avons fait ça pour les intérêts de l'Amérique, malheureusement. a bien vu l'éclairage. Nous l'avons mal fait. Nous sommes désolés. Pour tout ça, ce n'était pas nos intentions. Du moins, ce n'était pas mes intentions. J'ai tué un russe du KGB et je me suis juste défendue. Elle n'a pas compris qu'elle doit avouer ? Ferme ta gueule. Je me suis défendue. Je me suis tuée. Ok, donc vous avez tué... C'est vous qu'on voit dans la vidéo tuer quelqu'un, un homme désarmé, c'est ça ? Oui. Un russe du KGB. Il était armé. Il a essayé de me tirer dessus et ma fille a essayé de me défendre. Ok, ok. Bien entendu, vous dites toutes ces choses-là sans la pression, on est d'accord ? De votre plein gré. Oui. Oui. L'interview ghetto. Ok, ça marche. On dirait ton temps, Marcel. Coupé. Pourquoi t'as rajouté ta dernière phrase, fils de pute ? Est-ce que tu veux que je te colle une pute dans la tête pour finir le discours ? On va faire une brochette, là, je pense. Non, non. Pourquoi t'as sorti cette pute de phrase à la con, putain ? Désolé, désolé, désolé. Tu couperas ça au montage, sinon je te coupe la bite, t'as bien compris ? Je ferai en sorte de te la faire avaler pour voir si elle sort de l'autre côté, enculé. T'as bien compris ou pas ? Ça marche, ça marche. C'est juste que je suis journaliste et j'ai, voilà, c'est mon côté. Le journaliste, il ferme sa gueule quand il a besoin de la fermer. Et là, tu vas la fermer. T'as bien compris ? Ça marche. Très bien, parfait. Du coup, vous allez faire en sorte de sortir ce truc. Vous prenez votre petit déjeuner, votre dernier repas. Et à partir de la publication de ce truc, vous vous rendez chez la fédérale et vous faites en sorte de finir en fédérale. Et pour la suite, on viendra directement en prison pour vous annoncer ce qui va se passer. Est-ce que ça vous va ? Ouais. Souriez, vous êtes en vie, putain ! C'est merveilleux, j'adore, j'adore ce métier. Je vais vous annoncer ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien. T'as encore d'autres questions, peut-être ? Journaliste, tu as une photo ? Enfange que tu as... Allez, allez, va faire ton boulot. C'est bon, merci, merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Allez, bonne soirée, mon pote. Publiez au plus vite, publiez au plus vite, hein ! Oui, ça va, je vais. Prêt, bien, parfait. Je cours, je cours. Du coup. Attends, je peux te parler deux secondes ? Attends. Oui. J'ai une question ? Oui. C'est un masque ou c'est ta vraie tête ? T'es vraiment un reptilien ? Papa, arrête avec les reptiliens. C'est pas un reptilien. Tu vois bien que c'est un masque. Ce que tu veux dire par là, ça n'existe pas, les reptiliens ? Si, ça existe. Ah bon ? Papa. Oui, je t'avais dit que c'était un reptilien. T'as vu ça ? T'as peut-être raison, finalement. C'est peut-être un reptilien, papa. Rien de son oeil, on dirait l'oeil des Illuminatis. Mais qu'est-ce que vous racontez, putain ? C'est pas moi, c'est pas ma tête, ça. T'approches pas, sale monstre. Comment vous parlez ? Papa, c'est un putain de reptilien. Je t'avais dit que ça existait. Putain de merde, t'avais raison. C'est un putain de reptilien, papa. Je t'avais dit que c'est eux qui nous attaquaient. C'est pas des russes. Mais qu'est-ce que vous racontez, putain de merde ? En fait, c'est des reptiliens, c'est pas des russes. Arrêtez de parler des russes, encore. Qu'est-ce que vous racontez ? Quel horreur ! C'est qu'un masque, ça s'achète partout. Non, t'es un menteur. Bah non, mais je suis carrément un être humain. Papa, ça va aller, fais pas une crise. Mais garde-toi de lui. Garde-toi de lui, sale monstre. Eh, je t'autorise pas à vous parler comme ça. Ça va aller, papa. Ça va aller. T'en fais pas, papa. Non, ça va aller, papa. C'est pas un reptilien. C'est pas un reptilien, papa. C'est moi. Ils sont tarés. Ils sont complètement tarés. Ils croient que c'est un reptilien. Vous faites en sorte d'être dans votre petite maison. Je veux avoir la position. Et ne sortez pas de cette maison avant demain. D'accord ? Je vous laisserai discuter, etc., etc. Si vous commencez à envoyer des messages ou peu importe, je le saurais dans tous les cas. Je finirai le boulot pour les deux. Je ne parlerai pas plus. C'est bien compris ? C'est bien compris. C'est bien compris. Et par contre, j'ai mon frère qui vit avec nous. Mon frère jumeau. Ah oui, tu te rappelles de lui au repas ? De qui ? Tu parles ? Il avait un frère jumeau, le vieux, là. Il est aussi taré que lui. Un frère jumeau ? Ils pensent pareil, c'est les mêmes. Je pense qu'il est dangereux, lui, aussi. Ok. Mais du coup, tu veux quoi ? Qu'il vienne squatter chez toi ? C'est quoi exactement ton plan ? Mais non, c'est juste que je disais qu'on doit rester à deux. Casse-toi. Tu veux ramener ton frère, c'est ça ? Non, c'est mon frère qui vit chez moi, justement. Chez nous. Très bien. Eh bien, alors, vous faites en sorte de récupérer d'autres clés et vous faites en sorte de vous isoler de votre frère. D'accord. Je ne veux pas que vous restez en contact avec d'autres personnes. Sachez un truc, monsieur Woods. Si vous pensez savoir tout, je sais encore plus tout que vous. Je sais tout dans cette ville. Je sais exactement comment on bouge les pions. Et si je vous entends faire des conneries ou vous éloigner du troupeau, je perdrai même plus de temps. parce que je n'ai pas que ça. D'accord. Il y a un mec qui vient d'écrire incroyable le reptilien. Putain. Il regarde sur une tête d'autre 3DS. Votre dernière chance. Faites ce qu'on vous dit ou vous êtes déjà morts. Oui, oui. On fera ce que vous dites. Parfait, 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 parfait. Très bien. Le J. Prends un vin que tu les poses chez eux. Ok ? Peu importe où ils veulent. Va aller chez moi, papa. Oui. Le reptilien, il va te poser chez toi. Je ne suis pas un putain de reptilien. Je suis simplement en train de me dire si je suis vraiment bien. J'étais un franc-maçon. Grimpez, fermez-la. On se capte, John ! A très bientôt ! Oui, on se capte, Denis. Arrête, ils vont vraiment croire que je m'appelle John après. Attends, je vais te mettre le GPS. Tu es vraiment un fils de pu. Ferme ta gueule, fils de pu. Attends, je t'ai mis le GPS. Je ne suis pas vraiment un reptilien. Vous pouvez parler. Non, mais c'était pour être sûr. Ah oui. C'était des blagues. C'est inclus dans le masque. Retirez votre masque pour voir. Oui, bah oui. Si vous êtes bien une vraie personne, pas un reptilien. Non, mais je retirerai évidemment pas mon masque, mais de toute façon, je m'en bats les couilles que vous me croyez ou pas. Je vous dépose, faites votre vie et demain, vous croupirez mon tôle. C'est tout. Je savais qu'à Jurelotte, les reptiliens viendront me chercher. Oui, mais les reptiliens, les russes, c'est jamais de votre faute. C'est la famille Wood, c'est ça ? Je crois que c'est une famille. Et sinon, c'est un gamin ? C'est un gamin ou une gamine, le bébé qui arrive ? Ou c'est faux ? C'est pas faux, c'est vrai. J'ai envie d'avoir tes, papa. Je veux pas le garder. Non, non, bonheur là, bonheur là. Tu vas assumer, ma petite. Je veux pas garder l'enfant de quelqu'un qui m'attraille, papa. Tu comprends pas, il n'y a pas de... Écoute-moi bien, on est des putain de chrétiens. Il n'y a pas d'avortage je sais pas quoi, là, chez nous. Papa, je veux avorter, je veux pas garder cet enfant. Vous l'avez vu ou pas tout à l'heure ? De quoi ? Mon cul ! On est arrivé, dégagez. J'ai fini The Irishman pendant la scène. Pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Parce que The Irishman, pour ceux qui ont pas la rêve, le film, il fait 3h40, je crois. J'aime bien, j'aime bien, GG. Technique, celle-là. 5 étoiles, geste technique. The Hobbit. Ouais, allô ? Allô ? Je t'entends pas, ça capte mal. Tu m'entends, là ? Ah ouais, c'est bon. Là, tu m'entends ? Ouais. Vous êtes où ? Ah ça y est, tu les as déposés ? Ah ouais, ils habitaient pas loin. Ils habitaient pas loin ? Ouais. Change de voiture et donne ta pause. Ok. Vas-y. Il est con ou quoi ? Est-ce qu'il change de voiture ? Ouais, on a le masque. Alors en fait, la scène elle était longue parce que nous on a pas suivi tous les tenants et les aboutissants. On a compris énormément de choses sur ce qui s'est passé, mais eux apparemment, les 2-3 derniers jours et c'est pour ça qu'il était en mode débardeur et qu'il a tué Kazo, c'est qu'apparemment ils étaient en danger de mort, tu vois. Et là ils ont pu se venger finalement. Mais c'est pour ça que nous on était en mode bon bah ok ouais. Mais au final on a eu plein 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 d'infos. Et ce qui est cool c'est qu'il n'y avait pas Gonzalo ni Nero. Ça veut dire que là ils se sont un peu plus ouverts à John. et du coup moi j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer pour Dick. ding dong ! ding dong ! c'est un peu comme ça. Je suis là dans le gallery de l'advocation dans lewin. C'est un peu plus de réponses. je crois que je vais aller je vais me changer de deux spi merci Myri pour les neuf mois si si là je vais changer de tenue maintenant que j'ai tué quelqu'un vas-y c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok c'est bon merci gravity flexo pour les quatre mois étape numéro 3 ah ouais c'est pas fini là non 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 on va péter notre casque on va aller voir une personne d'accord on va la remarquer et tu vas lui faire cracher le morceau j'ai envie de savoir qui c'est là bas ok il se passe quoi encore on balance de quoi encore on va mettre un masque pas besoin de masque on va aller chercher dick non lui c'est une autre affaire c'est des épreuves et que voilà il tu vas faire quoi là ? tu vas faire quoi là ? tu vas te montrer quoi ? bip bip rentre j'arrive j'arrive c'est le coyote zalo allo si vous allez bien ? ah non c'est pas zalo ça ah non c'est pas zalo Isabelle mani mani ? c'est mani ? oui c'est moi ça va comme pote ? c'est qui là ? je suis le je suis le petit frère de Ricky je suis morti ah morti ok ok ça va bien ouais ça va ça va j'ai 16 ans qu'est-ce que tu fais ici si tu as 16 ans ? écoute ah je ne voyais pas ramène ah oui du coup Ricky ? tu m'attends dans le coup d'un instant je t'en paris pour les papiers ok ok portelle tu mierda c'était lui le pote qui je ne vais pas te mettre a rigoler toi son fils de pute j'ai fait ton boulot Je dois lui faire avouer quoi ? Fais ton boulot. On sait pas ce qu'il doit lui faire avouer, on comprend pas trop Ricky en fait là. Il la balance déjà. J'ai simplement envie que tu le fasses cracher. Pour toute la manière. Donc toi c'est Mani c'est ça ? Euh si si c'est moi. C'est ça si si c'est toi Mani ok. Mani qu'est-ce t'as fait récemment de grave ? Ouais qu'est-ce t'as fait ? Tu sais des choses qu'on aime pas ici. Euh... Franchement euh... J'ai pas fait grand chose de grave depuis. Ah lui il est en forme, je vais pouvoir bien lui rafraîchir la mémoire. T'as rien fait récemment non rien ? Non il était promet euh... Franchement euh... C'est beau. Bon. On va pas perdre de temps. Tu vois la journée elle est longue là. J'vais aller directement droit au but. Récemment. T'as balance des gens non ? T'as Pukav ? Balance qui ? À toi de me dire t'as Pukav qui récemment ? Je crois pas qu'on est con mais c'est déjà tout. Attends 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 rafraîchis-moi. Ah tu veux que je te rafraîchis-moi ? Ah tu veux que je te rafraîchis-moi ? J'ai balance personne. T'as pas balancé tes potes là ? Qu'est ça ? À toi de me dire. Moi j'ai balance personne. J'ai la bouche collée dès qu'on me demande de sortir de place. Ok attends deux secondes alors je me suis trompé peut-être qu'avec toi le taser ça va pas marcher. Celui-là. C'est un peu plus fort que l'électricité. C'est quoi ? C'est en vrai ? Noa. S'il te plaît. Ah mon oreille. Ah mon oreille. J'ai pas touché. Ah je sais mais ça sonne. Le bruit. Mani c'est ça ? Si si c'est moi. La prochaine balle elle va te toucher. Et la prochaine balle elle arrive dans 10 secondes. Ok ? Je te promets. Je te promets. Je m'en bats les couilles de tes promesses. Je m'en bats les couilles de tes promesses. La journée elle est longue. Je commence à péter un plomb. Mani t'as 10 secondes. 9 secondes. 8 secondes. 7 secondes. 6. Je te promets. 3. 2. Rikki. Rikki. Eh ça va. Bonne année. 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 Ça va aller. Putain t'imagines ils seraient morts pour une blague ? Il serait morts pour une blague ? Bienvenue. Je suis... Santé Mani. Santé. Arrêtez mon Connery. Je suis cardiovasculaire. T'es merveilleux. T'es merveilleux. Ça va. On rigolait. C'était simplement l'ambiance qui est un peu électrique. Mais ça va. Tu as envie. Oh j'ai peur. Passe-moi tes putains de papiers là que je m'en occupe. Oh si si si. Oh les bâtards. Vous m'avez fait peur. Oh Rikki. Il fait plaisir. J'ai vu la peur dans tes yeux. J'ai vu la peur. J'ai vu la peur. J'adore. Ah oui. T'as choisi un nom et un prénom. J'ai déjà trouvé Hernandez pour mon prénom. Hernandez. Et pour le nom de famille. Euh. El Niño Pipo. Mais t'as cru que t'étais dans un concert de rap en culé. Je t'ai demandé un nom de famille. Rires. Tu connais pas El Niño Pipo ? Tape sur internet. Rires. 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 Mais il veut quoi lui ? Rires. Rires. Mais tu veux quoi Barthez ? Va retourner faire du football. Le bartard va ! Le bartard. Le bartard. Le bartard. Le bartard. Le bartard. Le bartard. Je viens d'arriver dans la ville. Je parle pas bien la France. Le romérique. Le romérique. Le romérique. Mais putain, mais mani. Tu parlais bien américain là. Si, si, si. Mais là. C'est bon. Je parle que l'américain. T'as fait sooner, t'as une chatte de mexicaine dans la bouche. T'arrives pas à parler. C'est bien l'orme, c'est bien l'orme lui d'un Du coup ton nom de famille c'est quoi ? Pardon Pipo mon cul C'est quoi ton nom de famille ce sera Pipo C'est très bien, ça me va bien Vas-y Pipo, vas-y Pipo Eh du coup, comment t'es aimé toi ? Le petit ? Morty Attends, tu es en train de me dire que là j'ai écrit qu'il y a une mortier là ? Ouais c'est ça Mais tu me prends pour un con Ferme ta gueule Eh illégal, why ? Doucement Morty, t'es fou ou quoi ? Ouais, il faut qu'il me respecte Ouais, t'as raison, t'as raison T'es gringo, t'es gringo Morty T'es fanache Ça veut dire quoi gringo ? Quoi ? Morty, aïe 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 Je sais pas ce que ça veut dire Moi je sais mais lui aussi je crois que c'est pas ce que ça veut dire Gringo ? Ouais Ça veut dire c'est fou ? Non, 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 ça veut dire étranger Oh Il va falloir réviser un peu là Oh la fraude ! La fraude ! Eh j'avoue, j'avoue, moi je suis un fraudeur C'est à rien de la dire ! Il va falloir réviser un peu là Oula, oula Quoi ? Attends un peu quoi Comment t'es aimé ? Il y a qui d'autre ? Ok, vich Il y a qui d'autre ? Oh, je te promets, j'ai regardé qu'un épisode Appelle-le Mélenchon 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 ? Ouais Mélenchon Eh, sur la Santa Maria, je te promets tu ressembles à Mélenchon quand il était plus bien Rires Mais pourquoi il rigole le petit là ? Eh, la tête d'homme, eh le petit but Moji La tête d'homme a râte de rigoler fort comme ça Tu me pites les oreilles Ah ouais, tu me j'arrêtes de rigoler ? Eh, il rigole, il rigole, il rigole Ok, ok, c'est bon, c'est bon Mais attends, tu t'appelles vraiment Mélenchon ? Ah ouais Mais, c'est bon, c'est bon Tu t'es fou de ma gueule ? Ah, tu t'appelles pas Pipo toi, non ? Donc c'est bon, c'est pareil Euh, non, normalement, c'était le Nino Pipo Parce que, tu connais, l'engin il est grand Quoi ? Hein ? T'as jamais vu le Nino Pipo ? Ah non, je reviens pas ça, moi c'est ce que tu racontes Ok, ok, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Mais c'est pas grave Mais moi, vas-y, moi normalement c'est le Nino Pipo Mais vous voulez pas le Nino Pipo ? En tout cas, t'as un bel accent Ouais T'as un bel accent ? T'as un bel accent ? T'as un bel accent, voilà quoi T'as un bel accent Ça sent le Latino là Attendez, les gars, vous faites quoi dans la vie là ? J'y comprends pas Vous êtes les bras droits et bras gauche ou couilles droites, couilles droites ? Couilles droites ? Couilles droites ? Arrête de frapper, arrête de frapper Arrête de frapper Arrête ! Il se coupe ta gueule, faut se faire respecter à un moment donné J'allais les flashs J'allais l'électronique J'ai mal Mes yeux sont blancs Rien, il voit plus rien Allez, attaque tonnerre ! Attaque tonnerre ! Attaque flash ! Attaque flash ! C'est de la hagra gratuite ! C'est de la hagra gratuite ! C'est de la hagra gratuite ! Arrêtez ! Attends, attends, gros yeux ! Il fait quoi les check-up ? Attends, regarde ! Attends, attends, attends 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 ! Attends, attends ! Attends, attends ! Attends, attends ! 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va, t'es sûr ? Ouais, ça va, ça va. T'as chié un cake ? Non, j'avais besoin de m'étirer. C'est dégueulasse. Quoi ? J'avais besoin de m'étirer, c'est tout. Il ne s'est jamais vu, ce deux-là, là. C'est qui ? Ah, c'est Bully Bill, t'inquiète. Ah, il me dit c'est Ricky Morty, et là, il dit c'est Bully Bill. C'est moi, c'est moi, boule. Ouais, c'est... Bon, allez, c'est bon. Il y en a assez, vraiment fraté. Du coup, Ricky, c'est bien pour les papiers ? Fais une petite sieste et tu reviens. Attends, tu me dis ça. Tiens, prends les nouveaux papiers. Prends les nouveaux papiers. Voilà, parfait. Ok, j'arrive, j'arrive. Allez, fais ta petite sieste, parfait. Vous ne pensez pas qu'il a un putain d'accent éclaté en espagnol, ce connex ? Il faudrait lui faire fermer son cul. Il roule pour rouler, le foot. Ouais, il est en roule libre. Il est en roule libre. Ricky, t'as vraiment le boss, c'est un déjeuner de moi. Ouais, ouais, t'adore. Déjà la dernière fois, avec Elvihara, tu m'as régalé. Ricky, t'es vraiment le boss, ça. Il a pris le rôle de Gonzalo. Non, 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 non. Non, non, non. Toujours complémenter tous les deux, Ricky. On rigole, putain. Ça va, gâte-toi, petit. Gâte-toi, ça va. Écoute, Ricky, ce mec-là, il est jaloux. Lui, il est comme Gonzalo, sauf qu'il est timide. Il ne veut pas le tirer en face. Dès que t'es trop gentil avec quelqu'un, il veut prendre sa place. Il veut reprendre la place, tu penses ? Ouais, ouais, ouais. Tu veux reprendre la place du chef ? Non, tu veux mettre le bras. Moi, Ricky, dis-le. Ah oui. Tu veux reprendre la place ? Ah oui ? Est-ce que t'as envie de me prendre ma putain de place ? C'est ça, non ? Ouais, c'est ça ? Allez, Rollo, t'as envie de prendre ma place, du coup. T'es en train de me dire qu'un jour, t'as envie de me baiser, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux me baiser. Non, j'ai pas envie. Tu veux vraiment me baiser ? Non, non, non. Tu veux faire ça, déjà ? T'es sûr ? Non, non. Non, on ne change pas d'avis, du coup. Hein ? Non, tu ne change pas d'avis. Non, moi, j'aimerais bien prendre ta place. Ah si, t'as envie de me baiser ? Une fois que t'as plus haut. Une fois que je serai plus haut, t'as envie de me baiser, c'est ça ? Non, une fois que t'as plus haut. Ah, si, c'est ça. Ah, là, il est trop bas. Là, t'es trop bas pour qu'il prenne ta place, en gros. C'est ça, voilà. T'entends que je sois bien gras comme un putain de canard pour me baiser, c'est ça ? Ouais, pour te désosser, ouais, c'est ça que tu veux dire. Non ? Tu n'avais pas compris ? Non, je n'ai pas compris. En gros, regarde. Là, dès que tu vas monter dans la hiérarchie un jour, bah là, ta place actuelle, elle va être vacante, c'est ça ? Ah, d'accord. Et du coup, bah moi, j'ai récupéré cette place putain. Donc, le business, c'est un bon emploi, j'ai l'impression. Bah, c'est un bon emploi. Génial, j'adore ! Bon ! Ah, c'est bien autour. Edgar. Monsieur Pipo. Hola ! Regardez votre carte, maintenant, monsieur Pipo. Euh, si. Euh, attends, 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 j'ai regardé ça. Euh, regardez. Je regarde. Hé, Hernandez Pipo ! C'est parfait ! Ah, merveilleux ! Allez, on va te reposer devant tes copains. On va ouvrir le galaxie, fais en sorte de ramener toutes les minettes, d'accord ? Plus de minettes que de garçons. Euh, le galaxie, c'est quoi ? C'est la galaxie ? C'est la grande boîte de nuit, ouais. Ah, la grande boîte de nuit, ouais ! Tu sais que, Ricky, je suis jamais parti là-bas. T'es jamais allé là-bas ? Non, je suis jamais allé là-bas, moi. Eh bah, ce sera la première fois, alors, dans ce cas-là. Ramène le maximum de copines. Euh... T'as des copines ou pas ? Euh, si, j'ai des copines. Euh, oui, j'ai des copines, je crois. Tu crois ? J'ai beaucoup de copains, j'ai beaucoup de copains. Ah, ils ont pas compris que moi, j'aimais les filles. Ah, t'es plus dans les copains-copains. Mais dans la ville ! Après, tu as le droit, on est en 2021. Mais ils comprends pas ! Non, je sais, mais ils comprends pas ! Moi, dans la ville, les garçons veulent mon numéro, mais pas les filles, y'a qu'on n'en plus. Bah, après, toi aussi, t'as dit que t'étais fan de Nino Pipo, c'est ça ? Parce qu'il en avait une grande, c'est ce que t'as dit. Ah, je crois que c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que t'as dit, c'est ce que t'as dit, ouais. Si, si, j'ai... Tu as le droit, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le tabus comme t'as envie, on n'est pas là pour juger. Attention, on n'est pas là pour juger. Attendez, mais les gars, les gars, vraiment... C'est comme... Attends, tu vois, attends, attends, mais parce que là, c'est pas possible. Non, mais là, c'est pas possible. Tu fais qu'un t'accent, tu fais qu'un t'accent en même temps, j'arrive pas à suivre. Eh, eh, attends, attends, attends. Eh, il y a toujours que j'essaie de trouver l'accent bien, mais il n'y arrive pas. C'est quoi, ça ? Là, l'Amérique, là, l'Amérique, ça suffit. Pas normalement. L'accent bien ! Eh, Ricky, attends, j'avais un truc à te demander. Oh, la dernière fois, avec Donny, avec Donny, il s'est fait embarquer. Il y a des nouvelles de Donny ? Malheureusement, il est en mauvais état, j'ai l'impression. Je crois qu'il est peut-être mort. Quoi ? Mort ? Oui, j'ai pas dernièrement des nouvelles, mais je crois qu'il est bien mort. Mais je crois qu'il m'a sauvé la vie, c'est grâce à lui, ici, aujourd'hui, que j'en suis ici. Oui, c'est grâce à lui, certainement, que je m'en sors aussi. Mais bon, on fait avec. Bon. Ramène le maximum de copines et tu te ramènes au Galaxy, OK ? D'accord. Yotadji, dans combien de temps ? Dans cinq minutes, on peut aller au Galaxy. D'accord, d'accord. C'est parti. Il serait déjà ban si c'était un rocheur. Il y a eu devant le Galaxy, il y a un paté copain. Y'a été dit, y'a été dit. D'accord. Arrête de dire ça, mec. Oh non. À l'accent, là, je... J'en peux plus. C'est insupportable. Ouais. Il s'arrêtait pas. Au début, il avait un accent et je sais pas, toutes les deux minutes, il va en rajouter un. En fait, c'est pas ça. Il dit dire « cr » à chaque fois. À la fin, c'est « cr ». Ah, je comprends rien. « cr » 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 « « c'est bon, y'a pas de quatrième étape, mais j'allais vraiment lui tirer dessus, là. » « Ouais, j'ai vu. C'était simplement pour voir jusqu'où t'allais aller. Si il se tenait bien ou pas. Parce que hier, il est venu, tu sais, il a tapé comme ça. Devant mon bar, il m'a dit. Il est où mon argent ? Vends mes employés, ce fils de pute. » « Il est devant mes employés, il m'a dit. Il est où mon argent ? » « Complètement baisé, celui-là. » « Quoi ? » « Mais par contre, euh... » « Euh, ouais. » « Elle est où ma boîte ? » « Ah non, c'est pas. » « En parlant de ça. » « Y'a des nouvelles de Nero ? » « Ah, Nero, il était là hier. » « Merci voir Z pour les deux mois. » « Ah, ok. » « Pourquoi il y a un problème avec Nero ? » « Non. » « Non, pourquoi il y aurait un problème avec Nero ? » « Je sais pas, c'est lui qui demande des nouvelles de Nero. » « On a sorti hier, oui. » « Ok. » « Je t'ai pas là hier. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Euh, l'argent, là... » « Sinon... » « Rikki, l'argent... » « Maintenant, je m'entraîne. » « Rikki... » « Non, mais franchement, ce qu'il a fait devant tes employés... » « Franchement... » « Mais sinon... » « Et pour le... » « C'est pas une artiste en action. » « Qu'est-ce qu'il raconte, c'est vrai ? » « Elle est vraiment fin, André. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « C'est un bon de porc ! » « Quoi ? » « Mais non, mais je prenais ça pour refaire les mêmes positions chez moi. » « Putain, il y a de la minette. » « Mais sérieux ? » « Ouais. » « Ah, il y a la dame Panséra. » « Un peu de yoga, hop, c'est bon. » « Un peu de yoga, et c'est bon. » « Ah, il s'agit d'être une bonne size. » « Mais quoi, tu vas pas... » « Putain, il va falloir jouer. » « Mais moi, je préfère vous taper. » « T'es chaud, faire du yoga ou pas ? » « Je vous appelle. » « Moi, je me suis mis au yoga. » « Depuis, ça va très bien. » « Il m'a pas donné les clés. » « Ouais, tout va très bien dans ma vie. » « Je fais yoga. » « Et puis, là, tu veux faire seul. » « Et Pinky. » « Oh là là, elle est trop fort. » « Ah, vous êtes pas chaud, on va tous un coup un peu de yoga. » « Ah, il répond pas. » « C'est bon, vous pouvez tous rentrer. » « On peut rentrer, oui. » « Oui. » « Tu vas pas s'il te plait, mais tu vas pas passer les clés du... » « Studio Rockfort. » « Vous pouvez tous rentrer, c'est bon, on peut tous rentrer. » « Dans deux jours, j'ai les clés. » « Dans deux jours, tu auras les clés. » « Et j'ai de grosses têtes qui vont arriver. » « Il va falloir que tu les gères. » « Ok, ok. » « Trois grosses têtes. » « Ok, ça me va. » « De très bons rappeurs. » « Ok. » « Tu veux un numéro trop du cul ? » « Comment ? » « Je sais pas, tu avais l'oreille un peu trop tendue. » « Non, c'est moi, Didier. » « Didier. » « Ah, mais non, j'ai entendu parler de musique. » « C'est qui, Didier ? » « Le qui, Didier ? » « Le Didier, le Didier. » « Le Didier, le Didier. » « J'ai entendu parler de musique et j'ai tendu l'oreille, mais désolé. » « Très bien. » « C'est toi le Didier, du coup, de la soirée ? » « Euh, non, j'ai mis mon frère, moi, parce que je suis un putain. » « Ok. » « Rikki, Rikki, Rikki. » « Ouais, ça bouge bien, putain. » Bon ... Boum ... Ooooooooooooooooooooooooooooooo ... TchuuuUSch ! Faites une photo ! Bon moi je vais y aller. Ok ! Bah c'est vous prête. D'or bien check ! Putain ! Ouais je suis dans la musique ! Je suis au Galaxy, ramène toi au Galaxy ! Ok, de la galaxie, il est ouvert ! J'ai pas capable de faire ça à moi ! Je vais reprendre le téléphone ou quoi ? Et Mori, tu nous invites à boire un verre ou pas ? Après tout ce temps ? Ça va ça ? Ça va et ça ! Il est retour du gris ! Ah c'est bon frère ! Les soirées GT, ARP, j'suis pas fan ! De faire lancer LOL ! Merde ! Personne va m'appeler frère ! C'est fini là, il est 2h du mat ! Là il fait trop chaud ! J'ai trop chaud frère ! J'imagine clim mais euh... Le problème c'est que la clim faut ouvrir la fenêtre ! Et ouvrir la fenêtre ça veut dire euh... Faire du bruit quoi ! En fait c'est les deux PC qui surchauffent la salle ! Ouvrir la fenêtre ça veut dire euh... Faire du bruit quoi ! En fait c'est juste à ouvrir la fenêtre ! J'ai même pas besoin de clim ! Parce que l'air il est trop chaud ! C'est bon ça ! Bah non non ! Ma clim il y a un tuyau qui doit passer à l'extérieur ! J'ai pas une clim en mode euh... Au mur là au dessus ! J'ai une clim euh... portable ! Enfin pas portable mais t'as capté quoi ! Ça me dit un en mode euh... En mode je sais pas ce qui a fait ma clim ! Mon ventilo ! Non non c'est une clim ! C'est juste que... Tu dois passer un tuyau par un... En gros tu ouvres la fenêtre ! Il y a un truc où tu peux euh... Faire en sorte qu'elle reste fermée ! Où il y a que le tuyau qui passe ! Tu passes le tuyau ! Et... Ça fait full air chaud qui part dehors ! Et toi à l'intérieur t'as de l'air frais de baiser ! C'est pas une clim où t'installes un gros truc... Bah c'est le même principe hein ! Les clim qui sont installés au mur ! C'est un gros truc dehors ! Énorme ! Qui fait full air chaud ! Et... Et toi à l'intérieur t'as de l'air frais quoi ! Ça fait un bruit de fou ! Oh mais je m'en fous avec mon micro j'entends rien ! C'est quel élo là ! Je suis directement 3 ! Mais j'ai une MMR catastrophique frère ! C'est des clims bio ça ! Tu peux même inverser pour l'hiver c'est ça ! Moins 18 plus 14 c'est ça ! Il me lénaire il a une clim algérienne ! Non mais elle est bien la clim moche ! En fait ce qu'il faut que je fasse c'est que j'aère... Faut que je fasse un frigo avant...